Salut, c'est Marco de Tough for Fun, aujourd'hui une petite vidéo de déballage du Acer Liquid Z110 Duo. Alors le Acer Liquid Z110 Duo, c'est un mobile, autant le dire tout de suite, qui est un entrée de gamme. C'est un mobile que l'on retrouve aujourd'hui proposé sur le web à moins de 100€ mobile nu sans engagement. Donc voilà, effectivement, oui c'est un mobile entrée de gamme, ne serait-ce que par le prix. C'est aussi un mobile entrée de gamme par les performances, mais ça on va le voir notamment à l'occasion de la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, puisqu'aujourd'hui ce n'est que la vidéo de déballage. Mais voilà, effectivement on est sur un mobile qui est un entrée de gamme, moins de 100€, qui malgré tout présente d'intéressantes spécifications, d'intéressantes fonctionnalités. Ça aussi on va le voir lors de la vidéo de test, mais on va rapidement les évoquer aujourd'hui à l'occasion de cette vidéo de déballage. Et puis voilà, on va attaquer la vidéo de déballage. Alors, vidéo de déballage avant classique, dans laquelle on vous montre la boîte, le contenu de la boîte et un premier aperçu du mobile. Alors là pour le coup, vous l'aurez remarqué, le téléphone est déjà hors de la boîte, et il est déjà allumé tout simplement parce que je suis déjà en train de faire son test. Donc le test arrivera d'ici quelques jours, le temps de maintenant préparer l'article et la vidéo qui seront liées, enfin qui sera liée. Enfin bon, quoi qu'il en soit, revenons-en à la boîte. Alors la boîte, et bien sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve ? Et bien la face avant du mobile, oui, c'est bien le Z110 Duo, et bien tout simplement le nom, le slogan. Donc il s'agit bien d'un laser, le slogan est Explore Beyond Limits, avec mon très bon accent anglais. Et il s'agit bien du Liquid Z110 Duo. Alors Liquid, c'est la gamme, donc voilà, effectivement, c'est un mobile qui vient s'insérer dans la gamme Liquid. Z110, c'est le modèle, pardon, et Duo, c'est la déclinaison. Parce que oui, il faut savoir que le mobile que nous allons tester, donc que je suis en train de tester, que je vais vous montrer en vidéo, mais que l'on voit en vidéo de déballage, donc ce mobile est bien un Duo, c'est à savoir donc un téléphone double cible. Ça je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Donc si on continue le tour de la boîte, justement, et bien on retrouve encore le logo et le slogan, toujours le logo, le slogan, le nom et le modèle du mobile, donc Liquid Z110 Duo, quelques petites icônes sur les fonctionnalités que l'on va voir d'ici quelques instants sur l'arrière de la boîte, et au bas de la boîte, encore le logo et le slogan. Alors à l'arrière de la boîte, on retrouve effectivement les spécifications. Alors caractéristiques techniques, oui, on apprend que le téléphone est doté d'un Android 2.3, qu'il est quadriband du MTS-HS-UPA, qu'il est doté d'un processeur en GHz, il s'agit d'un simple cœur, précision, qu'il a 512 de RAM et 512 de RAM, qu'il est doté d'un écran de 3,5 pouces, qu'il a un appareil photo 3 mégapixels, qu'il est Wi-Fi, Bluetooth, GPS à GPS, qu'il a un lecteur micro SD, et ça on va voir, c'est intéressant, et qu'il a une batterie de 1300 mAh et qu'il ne pèse que 110 grammes. Alors, pourquoi je dis que la micro SD, c'est une chose intéressante ? Tout simplement parce que vous l'avez vu sur les specs, 512 de RAM, ça ne va pas bien loin, ce n'est pas suffisant pour un mobile, y compris pour une entrée de gamme, mais heureusement d'ailleurs, elle sert à prévu d'insérer une carte micro SD dans sa boîte, en tout cas, il y en avait bien une, et effectivement, on va pouvoir voir le contenu de la boîte. Alors si j'ouvre la boîte, justement, que retrouve-t-on dans la boîte ? Dans une boîte de type classique, couvercle, je retire le couvercle, j'accède au berceau sur lequel est normalement positionné le téléphone entouré dans son plastique, une fois que je retire le berceau en carton, je retrouve les accessoires, alors les accessoires, il faut savoir qu'ils sont eux-mêmes emballés, mais pour le coup, je m'en suis déjà servi, et forcément, ils sont déjà déballés. Donc on retrouve un adaptateur secteur, rien de plus classique, avec son port USB, on retrouve le câble micro USB, donc USB qui permet de synchroniser le mobile à votre ordinateur, par exemple, mais aussi de charger votre mobile via son adaptateur secteur, que je vais vous montrer. On retrouve un kit piéton, alors le kit piéton, c'est un entrée de gamme, c'est même un très très entrée de gamme, qui cadre parfaitement avec ce téléphone, tout simplement parce que les écouteurs sont des écouteurs en plastique très durs, donc ça ne se porte pas pendant des heures, au contraire, c'est même plutôt désagréable. Il y a bien une entrée micro avec un bouton en off, donc entrée micro ici, on le voit avec son bouton raccroché-décroché, et le tout est en jack 3.5 avec ce fameux jack 3.5 coudé. Voilà, donc c'est un kit piéton qui effectivement a le mérite d'être là, qui de toute façon doit être présent dans les boîtes commercialisées en France, puisque les constructeurs ont une obligation en France de les fournir, ces fameux téléphones, avec un kit piéton, c'est le cas ici. Mais honnêtement, ça n'est que pour répondre à l'obligation, parce qu'il n'y a aucun agrément à utiliser ce dernier. Alors ensuite, on retrouve également de la documentation, et on retrouve effectivement ce que je vous ai voqué tout à l'heure, cette fameuse micro SD. Alors cette micro SD, elle pèse ici 4Go, elle est dotée aussi d'un adaptateur format SD, SD card, donc micro SD, carte SD, qui vous permet donc peut-être de le relier plus facilement à votre ordinateur si ce dernier a un emplacement SD, par exemple, et pas micro SD, puisqu'aujourd'hui les PC n'ont pas d'emplacement micro SD, mais parfois des emplacements SD card. Donc voilà, vous avez ça, c'est emballé dans sa petite boîte, et c'est fourni avec le mobile, en théorie. En tout cas, j'ai de grandes raisons de penser, je le confirmerai dans la vidéo de test, donc que c'est bien fourni avec le téléphone. On retrouve alors de la documentation, alors de la doc en voiture, voilà, et forcément, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que tout simplement, on a un petit guide de démarche rapide, alors que je vais vous montrer ici quelques instants, voilà, le Quick Guide, donc guide rapide, donc c'est un guide de démarche rapide qui vous dit comment ouvrir le téléphone, insérer les cartes SIM, etc., voilà. On retrouve aussi, alors une petite feuille sur les licences utilisateurs, donc les softwares, les applications, on retrouve un livret de garantie, au cas où le téléphone ne vous saurait comment utiliser votre garantie, et on retrouve un nouveau guide, alors ce guide-là, il est uniquement destiné à vous donner la validation des réglementations en termes de, alors c'est sécurité, mais c'est en termes de réseau, à savoir notamment, par exemple, que l'on retrouve le score de DAS, qui pour l'Europe est de 0,528 W par kg à la tête, donc ça, c'est le DAS français, par exemple, qui est de 0,528, donc ce qui est un DAS tout à fait bon, qui est dans la bonne moyenne, moyenne basse, on va dire, puisqu'aujourd'hui, on retrouve encore des mobiles qui ont 1 W et plus, là, on est sur un mobile qui fait 0,528, ce n'est pas le plus faible, on a des smartphones aujourd'hui qui tombent à 0,2, 0,3, mais on est sur un bon smartphone en termes de DAS. Alors, ça, c'est effectivement pour la vidéo de déballage, vous l'avez vu, carte micro SD, 4 Go avec son adaptateur SD card, un adaptateur secteur, un câble USB, micro USB, un kit piéton, qui est, on va dire, plus que passable en termes de qualité ou en termes d'agrément, et le tout est placé sous un verso dans la boîte du Acer, donc Liquid Z110. Alors, maintenant, rapide aperçu du téléphone. Alors, oui, il s'agit d'un téléphone très compact, il s'agit d'un petit téléphone qui se tient très bien en main en raison de ses dimensions, par contre, effectivement, il est en plastique brut très glissant, très lisse, donc, effectivement, je viens de vous l'évoquer, les téléphones glissent de la main très facilement. Donc, à vous de le tenir bien fermement en main et, heureusement, voilà, ces dimensions le permettent. Maintenant, pour le reste, c'est un téléphone qui, ici, est décliné dans une version blanche, bon, un peu plus fun, un peu plus, on va dire, sympa, un peu plus moderne, on va dire, mais, bon, voilà, à vous de choisir entre une version noire et une version blanche, et puis, c'est un téléphone, effectivement, qui, comme je vous l'ai évoqué, est un double signe, puisque si je retire le cache batterie, alors, vous voyez, je retire assez facilement le cache batterie, j'accède, donc, forcément, au contenu du téléphone, à savoir la batterie, notamment, 1300 mAh. Voilà, 1300 mAh, on le voit. Donc, une batterie spécifique à serre qui s'appelle BAZ1003, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais, si jamais, vous deviez la changer, essayez d'éviter de prendre des modèles, pardon, peut-être un peu, enfin, dont la provenance est un petit peu particulière. Voilà, visez bien cette référence-là, en tout cas, soyez bien vigilants à cette référence. Donc, une batterie de 1300 mAh qui va tout à fait bien avec ce mobile, et on retrouve donc les deux emplacements de cartes micro, pardon, SIM, format classique, pardon, mais vous l'avez vu, moi, j'ai jonglé avec une carte SIM nano et une micro. D'ailleurs, je remercie encore une fois de plus Pritel, dont vous voyez le logo tout juste derrière, effectivement, qui est l'opérateur qui me permet de tester les téléphones avec ces services téléphoniques, et l'emplacement, donc, de la carte SIM, de la carte SIM, pardon, de la carte micro SD. Donc, micro SD, ici, sous une petite trappe, voilà, et ici, les deux emplacements de cartes SIM, format classique. Voilà, donc, eh bien, écoutez, juste ce petit aperçu du téléphone avant d'arriver à la vidéo déballage, à la vidéo de test, pardon, et c'était donc la vidéo de déballage, pour conclure sur cette notion, c'était donc la vidéo de déballage du ACR Liquid Z110 Duo, un mobile entrée de gamme, intéressant parce qu'il est dual SIM et qui est proposé à un prix, somme toute agressif, moins de 100 euros, voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !